Les jeunes amants, c'est une histoire d'amour entre une femme de 70 ans, qui est incarnée par Fanny Ardent, et un homme de 45 ans, qui est incarné par Melvin Coupeau. Et voilà, il se trouve que cet homme est marié, père de famille, et que sa vie est bouleversée par cette rencontre avec cette femme, qu'il avait déjà croisée 15 ans plus tôt dans sa vie, dans des circonstances un peu particulières, et que ces retrouvailles, tout d'un coup, cristallisent leur relation amoureuse. Et voilà, toute la question du film est est-ce qu'on peut vivre une histoire d'amour aussi intense à 70 ans qu'à 18 ans, finalement, ou à 20 ans, 30 ans ? J'en suis persuadée, mais le film le raconte. Alors la gare, le train a une importance assez grande, dans la mesure où le personnage incarné par Melville habite à Lyon, et Shona, qui est le personnage incarné par Fanny, habite à Paris. Ce que je trouve très important dans le film, c'est de sentir que pour lui, à chaque fois qu'il fait ses allers-retours, c'est un trajet émotionnel aussi. Voilà, ça n'est pas que pratique. Voilà, donc voilà, en soi, leur retrouvaille autour de la gare, quand elle vient le chercher ou quand elle le ramène, et le fait pour lui de prendre le train pour retourner chez sa femme, dans sa famille, voilà, a une charge différente à chaque trajet. On a juste un trajet qu'il fait en train avec son meilleur ami, qui lui a présenté, malgré lui, cette femme. Et donc c'est une scène de dispute, en fait, dans le train, entre les deux amis qu'on a gardé. Mais sinon, l'essentiel se passe plutôt à la gare, donc à l'intérieur de la gare, dans le hall 1, là où on va tourner aujourd'hui. On a un accord avec la SNCF pour tourner une partie de jour, parce que les scènes qu'on tourne se tournent de jour. Mais on va tricher, on va faire une partie de jour, en se débrouillant pour faire des plans qui nous permettent de ne pas voir le public masqué autour de nous, et une partie qu'on va tricher, qu'on va tourner la nuit quand il n'y a presque plus personne dans la gare, en mettant notre figuration non masquée, dans un périmètre prédéfini malgré tout par la SNCF. Moi, je privilégie toujours le train à tout autre transport, parce que déjà, j'essaye d'être aussi écolo que possible, et donc voilà, c'est le meilleur moyen de voyager sans trop polluer. Donc ça, c'est une des données qui fait que j'ai tendance à privilégier le train, et aussi parce que je travaille très bien dans le train. Quand j'ai une petite fille qui a 3 ans et demi, c'est mille fois plus facile, je trouve, de voyager avec un enfant dans un train qu'en voiture, par exemple. Et puis, j'aime plutôt ça, en fait, prendre le train. Je trouve que c'est très facile. Et voilà, c'est ce que ça m'évoque. Après, c'est plein de souvenirs. Donc s'il y a une chose qui est mémorable pour moi, en tout cas qui me ramène à l'enfance, c'est qu'on allait à la montagne quand j'étais petite avec mes parents, et on prenait le train de nuit pour aller à Briançon, donc le train Couchette. Et je me souviens qu'à la fois, c'était très stressant d'arriver jusqu'à la gare, parce que mon père était tendu et qu'il ne fallait surtout pas rater le train. Et dès qu'on arrivait dans ce train Couchette, il y avait quelque chose qui était déjà de l'ordre des vacances. Et puis, voilà, c'était... J'aime beaucoup ça, les trains Couchette, les couvertures rouges, les draps dans lesquels on n'arrive plus à sortir, parce qu'on est coincé dedans. Enfin, voilà, j'ai plutôt un bon souvenir de ça. Merci. Sous-titrage FR ?